A l'époque gallo-romaine, les réalisations en alliages de cuivre étaient multiples. Vaisselle, objet décoratif, outils, monnaie, statuette, grande statuaire. Les deux alliages de cuivre utilisés à l'époque romaine étaient le bronze, alliage de cuivre et d'étain, et le laiton, alliage de cuivre et de zinc. Deux techniques principales sont à la base de toutes les réalisations en alliage de cuivre, la coulée et le battage. Elles existaient à l'âge du cuivre et sont toujours employées aujourd'hui. La première étape est la fusion du métal. Celle-ci est réalisée dans des creusets en pierre ou en argile, enfouis dans le charbon de bois. Les alliages sont réalisés lors de la fusion. Le métal en fusion peut être coulé directement dans différents types de moules. Une des techniques est le moule bivalve. C'est une prise d'empreinte dans un moule qui servira directement pour la coulée du métal. Le modèle est imprimé dans un sable argileux, tassé dans des châssis de bois. En séchant, le sable durcit et est à même de supporter le choc occasionné par le métal en fusion. Des canaux de coulée, des évents et des repères sont ménagés dans le sable. Les moules peuvent servir plusieurs fois et produire des tirages multiples d'un même modèle. C'est une petite production en série. C'est une petite production en série. La coulée à cire perdue permet la réalisation de formes compliquées, comme celle de la statuaire. Le principe est simple. Il s'agit de façonner en cire l'objet que l'on désire voir en bronze. Les canaux de coulée et les évents, également en cire, sont rajoutés au modèle. L'ensemble est alors recouvert d'argile pour épouser au mieux les détails du modèle de cire. Le tout est chauffé pour faire fondre la cire et la laisser sortir par des canaux d'évacuation. Le métal est coulé dans l'espace laissé libre par la cire et reprendra très fidèlement les formes du modèle original. D'autres objets, tels que les sceaux, des bassins, des casseroles, des gobelets, sont souvent faits en tol de bronze, ou plus souvent de laiton, car cet alliage reprête mieux à cette technique. Ils sont mis en forme par battage de marteaux sur les formes en voie dure, moyennant des recuils réguliers qui rendent au métal sa souplesse. Les sculptures étaient souvent faites en plusieurs morceaux qu'il fallait assembler par la suite. Deux grands types d'assemblage existent. Assemblage à froid, mécanique, à l'aide de rivets, de goupilles et de tenons, et assemblage à chaud avec un métal d'apport. Toutes les surfaces sont limées, poncées et polies pour éliminer les traces d'usinage. Les formes et les détails des bronzes coulées sont souvent repris au ciselé pour en améliorer la nervosité et la précision.